Le Red Star accueille Tour, toujours au stade Pierre Brisson de Beauvais. Les Odoniens vont essayer de s'imposer, mais ce sera sans Bélion et Rui Sampaio blessés. Tour va également essayer d'obtenir son premier succès de la saison, mais sans Aguasi et Santa Maria à l'infirmerie. Tour a réussi 2-0 à 0 depuis le début de la saison et espère inscrire son premier but. Ce sont les joueurs du Red Star les premiers à se mettre en action. Le centre, deuxième poteau, la reprise de la tête et le but est attribué à Kevin Lefay, l'un des très bons buteurs des Odoniens à la 8ème minute. Ça fait déjà 1-0 pour le Red Star et c'est le premier but de la saison pour Kevin Lefay. Binguru Kamara est battu et se plaint de sa défense. Le Red Star est parfaitement lancé dans ce match. Pourquoi pas, une nouvelle chance sur ce centre en retrait. La reprise, la parade de Kamara et ensuite la deuxième chance. Incroyable loupé. Et c'est Dacruz qui était tout proche en deux temps de porter le score à 2-0. A la mi-temps, le Red Star conserve tout de même son avantage en menant à 0 face au TFC. Un Red Star éliminé de la coupe de la Ligue quelques jours auparavant en s'étant incliné à 1-0 sur le terrain d'Ausserre. Tour de son côté s'est qualifié en gagnant 2-1 sur le terrain d'Orléans, équipe de Ligue 2 la saison dernière, mais de Nationale cette saison. Au retour du vestiaire, l'équipe de Tours entend faire mieux. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment eu d'opportunité. Marco Simonnet attend plus de ses joueurs. Pourquoi pas sur cette action bien construite, avec une bonne ouverture et la possibilité d'égaliser sur cette frappe. Mais quelle parade de Vincent Planté ! A bout portant, il réussit à s'interposer. La grosse chance de marquer pour Geoffrey Malflery, mais ça ne passe toujours pas. Tour est mieux dans ce match, le Red Star recule. Un très long ballon sur le côté gauche, avec la possibilité de centre, c'est sauvé par Planté. Deuxième chance sur ce tir, encore une parade formidable de Vincent Planté. Les Tourangeaux sont tout proches d'obtenir au moins le point du nul. On s'approche de la fin de la partie. Les arrêts de jeu de la rencontre, avec cette déviation au plein axe. La possibilité de marquer la faute dans la surface de réparation. Rémi Amieux commet la faute et l'arbitre Alexandre Perroniel va exclure le défenseur du Red Star. Carton rouge et le pénalty que va frapper le capitaine de Tour, Brian Bergugno. Des Tourangeaux qui se voient offrir une très belle chance de ramener le point du nul chez eux. Et c'est fait. Le capitaine du TFC ne tremble pas à la 93ème minute. Il égalise, ça fait un partout. Premier but de la saison pour Bergugno et pour le club de Tours en Ligue 2. La fin du match est sifflée juste après l'égalisation. Un partout entre le Red Star et Tours. Et c'est fait. C'est ce que j'aime. Allez, Ardille, allez, et je quitte à vous ! Merci.